A l'occasion de cette nouvelle édition du Salon de l'Orientation de la Formation des Métiers, je suis particulièrement heureux de vous adresser ce message, à vous jeunes Guénoupéens, car vous êtes l'avenir de notre région. Je n'ignore pas les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Le contexte lié à la crise sanitaire est particulièrement difficile pour vous qui aspirez à vous épanouir, à découvrir le monde et les nouvelles opportunités. Vous accompagnez et vous offrez les conditions nécessaires à la réussite de votre parcours et d'or primordial pour la collectivité régionale et moi. Cela a toujours été mon combat depuis plus de 25 ans en tant que président de nombreuses associations de jeunesse. Le plan Action Jeunesse, dont nous avons accéléré le déploiement depuis le mois de janvier, entend apporter des réponses concrètes à vos aspirations. Nous avons magnifiquement réussi le concours à Green Startup, qui a mis à l'honneur nos jeunes agriculteurs acteurs de la révolution agroécologique. Samedi, nous présenterons nos solutions pour l'insertion de nos jeunes sportifs avec le dispositif partenarial Challenge de l'avenir. La région Guadeloupe a mis en place des dispositifs rénovés pour la formation professionnelle, l'apprentissage et un accompagnement resserré pour votre insertion professionnelle. Nous travaillerons en partenariat avec les entreprises que nous appelons également à jouer le jeu pour recruter nos jeunes guadeloupéens à tous les niveaux de qualification, qu'il s'agisse de contrats en alternance ou des postes de cadre supérieur. Le salon d'orientation de la formation et des métiers, organisé chaque année par la SEM patrimoniale, en partenariat avec la région Guadeloupe, est un rendez-vous incontournable et un véritable lieu d'échange entre collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion professionnelle et les partenaires de la formation régionale, nationale ou encore internationale. Nous travaillons étroitement avec nos partenaires institutionnels, l'université, le rectorat, la CCI, Guadeloupe Formation, le Pôle emploi et la Chambre des métiers et de l'artisanat. Durant ces trois jours, vous pourrez échanger avec nos partenaires et les agents régionaux sur leurs dispositifs pour aider à construire, à poursuivre, à finaliser vos parcours d'études de formation et des sections professionnelles. Vous pourrez aussi partager l'expérience des étudiants européens et à bénéficier des dispositifs d'aide et qui témoigneront de leur expérience et de l'effet levier de l'accompagnement régional dans leur parcours. Des conférences thématiques apporteront un éclairage supplémentaire sur les nombreuses ressources mises à votre disposition par la région et ses partenaires en matière d'orientation, de formation et de métier. Lors de la précédente édition du CHOFEM, plus de 9000 visiteurs avaient bénéficié de cette opportunité unique sur le territoire. Cette année, compte tenu du contexte, les échanges auront lieu du 4 au 6 février sous un format dématérialisé et modernisé qui témoigne de la dynamique que nous souhaitons épulser pour favoriser l'accès à la formation à tous. Le programme sera rythmé par la thématique transversale de la valorisation des métiers de la mer et de la transition énergétique. Des thèmes importants pour la réussite de notre plan de relance et qui s'inscrivent dans le nouveau modèle économique que nous vous invitons à bâtir ensemble. Notre plus grande fierté est celle de voir notre jeunesse s'épanouir, de vous voir réussir. Du Nord Grande Terre au Sud-Baste Terre, en passant par les îles du Sud, notre objectif est que chacun d'entre vous trouve son opportunité. Peu importe le diplôme, peu importe les conditions de ressources, peu importe la filière choisie, nous serons toujours au rendez-vous dès qu'il s'agira d'accompagner un jeune actif, passionné, engagé. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires de cet événement. La jeunesse guadeloupéenne invite à l'optimisme. Elle regorge de ressources et d'intelligence, à l'instar de Kevin Beltou, dont le parcours d'excellence est une inspiration pour nous tous. Je serai bientôt notre ambassadeur d'excellence au sein de la prestigieuse université de Columbia aux États-Unis. À tous, vous êtes donc invités à prendre le temps de vous approprier ce salon virtuel et d'explorer sans retenue les différents stands qui vous seront proposés. Je vous encourage à poser des questions, à prendre rendez-vous, à assister aux nombreux webinaires proposés. Ce salon, ces exposants sont là pour vous et pour répondre à vos questions. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Ensemble, nous changeons l'avenir. Bon salon à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada